Bonjour, bienvenue à la Bastille du Plantier à Yerre, c'est le printemps à table. Brigitte, 57 printemps, nous ouvre les portes de sa grande demeure sur les hauteurs de Yerre dans le Var. Et même si le soleil brille 300 jours par an, chez elle, la cheminée reste allumée une bonne partie de l'année. C'est tellement agréable de faire du feu. Voilà, une petite bûche là, ça tempère la maison, il n'y a pas de chauffage, il fait bon. Bon, on est quand même petite robe légère. Ça me sert un peu trop. Voilà, fin prête pour commencer la recette. La recette du jour, un ragoût de veau printanier avec les premiers légumes de saison qu'il va falloir laisser mijoter. Ça, on en a envie depuis presque un an. Ça y est, elles sont arrivées les asperges, les carottes nouvelles, les petites fannes, super douces, sucrées, les artichauts aussi, les petits artichauts violets. Première étape, faites rissoler votre viande avec des lardons. Brigitte a choisi du quasi de veau, morceau de la croupe très savoureux. C'est une viande de veau qui n'est pas sèche, qui est moelleuse, pas grasse. Toujours parfaite, surtout pour faire mijoter. Votre plat sera toujours meilleur si vous laissez bien rissoler la viande. Poivrez, salez, préparez vos oignons. Moi, à l'origine, j'ai quand même fait l'école hôtelière. Et puis, j'aime bien recevoir. J'aime bien cuisiner. Maman cuisinait beaucoup. Quand on voit un peu les autres faire, voilà, puis qu'on aime bien manger soi-même. Au quotidien, Brigitte régale les touristes de passage avec ses bons petits plats provençaux, dans cette maison au style local qui appartenait à l'écrivain Paul Bourget. Paul Bourget recevait des hôtes du monde entier. Et cette maison était une maison d'hôtes. Après, elle a été un peu à l'abandon pendant plus d'une trentaine d'années. Et maintenant, elle a repris sa première vocation de maison d'hôtes. Voilà. Mes enfants sont grands, sont partis. Donc maintenant, j'ai dit, je vais ouvrir ma petite entreprise. Et j'ai ouvert mes chambres d'hôtes, deux chambres d'hôtes. Retour au fourneau, versez vos oignons à la préparation. De l'ail, du concentré de tomate, puis remuez. Déglaissez maintenant avec du vin, rajoutez du thym, du laurier, puis mouillez la viande et laissez mijoter une bonne heure. Pendant ce temps, Brigitte fonce au jardin. Elle a la chance d'en posséder un bien à l'abri du Mistral, grâce aux grands arbres qui bordent sa propriété. Je ramasse des fèves. Et comme on a eu de la chance d'avoir un hiver très, très doux, ça fait trois fois que je ramasse déjà des fèves cette année. J'adore le printemps. Gribouille, ma louloute. On va pouvoir aller se baigner. Voilà, on va manger des bonnes fraises. Chez Alain, j'ai vu des champs de fraises. Il y a des fraises qui sont grosses comme ça. Là, samedi, les premières fraises arrivent sur le marché. Alain est un ami maraîcher, chez qui Brigitte a l'habitude de se ravitailler. Car bien qu'elle aime jardiner, notre cordon bleu n'a pas le temps de faire pousser tous les légumes de saison. Alain, sa propriété est à quoi ? Deux kilomètres à peu près de la maison. Mais ils sont dans un couloir où il y a beaucoup plus de vent que chez nous. Ils n'ont pas la chance d'avoir des grands arbres comme nous. Le vent, c'est toujours un problème parce que ça sèche la terre, ça fait une croûte sur la terre. Et après, il faut constamment travailler la terre en arrosant pour que l'eau puisse rentrer. C'est vrai que c'est problématique et ça sèche énormément. Chez Alain, Brigitte a acheté des oignons cébêtes et les asperges tant attendus. Mais aussi les premiers artichauts de la saison. Près d'un mois d'avance pour ces violets de Provence. Des artichauts que Brigitte s'empresse de préparer. Enlever les feuilles, couper la tige et découper-les en deux. Et maintenant, vous prenez l'artichaut et vous tournez autour de votre cœur. Ensuite, dedans, vous avez toujours le foin de l'artichaut. Donc, avec la pointe du couteau, vous tournez afin d'enlever votre cœur. Et maintenant, vous prenez ici et vous enlevez afin que ça ne soit pas amer. Parce que la peau un peu épaisse risque quelquefois d'être amère. Et voilà, votre artichaut. Très important, trempez vos artichauts dans de l'eau citronnée pour éviter qu'ils s'oxydent. Une fois tous les artichauts découpés, versez-les dans la marmite avec des carottes fannes. Ces parfums, tous ces mélanges qui mijotent, qui font que c'est fabuleux, c'est extraordinaire. C'est le printemps. Voilà. 10 minutes avant la fin de la cuisson, ajoutez les asperges. Les premières asperges qui arrivent. On en a jusqu'au mois de mai. Les cébettes et les fèves. Et je laisse mijoter encore à peu près 10 minutes. Et c'est cuit. Et on peut déguster. Voilà. Après 1h15 d'intense préparation, voici le résultat. Un ragoût de veau aux légumes de printemps pour le plus grand bonheur de tous les gourmands. Et voilà. Bon, eh bien, je vous souhaite à tous bon appétit. Et la prochaine fois, ce sera un barbecue dans le jardin. Voilà. Bon appétit. Bon appétit. Alors, si vous aussi vous souhaitez réaliser chez vous ce ragoût printanier, il vous faut pour 4 personnes 1 kg de quasi de veau, 200 g de lardons, 4 artichauts, 1 botte d'asperge, 1 oignon et quelques cébettes, 1 cuillère à soupe de concentré de tomate, 1 verre de vin blanc, ail, laurier et thym.